... T'as le meilleur temps de venir chez nous, t'as le meilleur temps d'acheter bio, t'as le meilleur temps d'acheter local, t'as le meilleur temps de décider tout seul. Il faut qu'il y en ait un besançon. On ne peut pas se dire ville capitale et ne pas avoir notre magasin coopératif. C'est dur de faire bouger un peu les lignes là-dessus. Les gens sont aussi habitués au supermarché et ils ont leurs petites habitudes. Il faut prendre les choses en main, il faut agir, il faut décider, il faut s'engager, c'est un engagement. On ne peut pas, si on est un coopérateur, rejeter la responsabilité sur les responsables du magasin. Quand on en parle, ça éveille quelque chose dans la tête des gens. Chacun y retrouve son compte, c'est vraiment, c'est l'homme du projet, c'est le cœur du projet, c'est ça. Dès l'instant où tu deviens coopérateur, tu souscris des parts, tu dois souscrire minimum 10 parts, mais tu peux en souscrire 20, 30, autant que tu le souhaites. Tu deviens coopérateur, tu dois donner 3 heures de ton temps, toutes les 4 semaines, pour toutes les tâches que tu peux imaginer dans le fonctionnement d'un magasin comme celui-là. Ça va de l'accueil, la caisse, le ménage, le stock, la réception des produits, la mise en sachet du vrac, enfin, tu vois, tout ce que tu peux imaginer, tous ces métiers qui existent autour du magasin et tu pourras faire tes courses dans le magasin. C'est-à-dire que le magasin sera, ça c'est bien, il faut que ce soit entendu, ouvert aux coopérateurs. Ça n'est pas un magasin ouvert au public. Comment j'ai connu le projet ? C'est par l'intermédiaire d'Ami, lors d'une randonnée, il m'a parlé de ce projet-là. C'est tout naturellement que je me suis intéressé à ce projet-là. Je suis allé à une première réunion dès le début, ça devait être la première ou la deuxième réunion. Et puis, ils ont demandé s'il y avait des bonnes volontés. Voilà, j'ai dit que j'avais quelques compétences en gestion et que je serais intéressé par ce projet-là. Moi, j'en ai entendu parler par Philippe, qui est un des tout premiers membres de l'association, du projet. Philippe, c'est l'amie de Béatrice. Béatrice Dutartre, c'est elle qui a eu l'idée de la création de ce magasin. Elle l'a présenté le 14 mars 2018 dans une salle publique. Elle attendait 30 personnes à tout casser. Et puis, plus de 100 personnes sont arrivées. J'ai participé à la première réunion en mars 2018 par le biais d'amis qui nous ont parlé du projet, puisque même son amie avec Béatrice. Quand Béatrice a parlé, elle a présenté le projet, je me suis dit, waouh, elle me prend mes mots ! Je me disais, c'est fou cette nana, elle est dans ma tête. Ça faisait des mois et des mois que je pestais, que je pestais à la maison, que je pestais contre le sur-emballage, les trucs, waouh, on décide trop pour nous, tout ça. Puis je me suis dit, mais oui, vas-y, quoi, vas-y, arrête. Arrête, vas-y. C'était juste ce qu'il fallait. On a des amis qui étaient déjà coopérateurs, qui nous en ont parlé. Et puis, comme l'idée nous intéressait, j'ai contacté le bureau, les gens qui étaient à l'origine du concept. Et puis, je suis venu bricoler pour finir l'installation du magasin. Par un article de presse. Ça m'a tout de suite intéressé parce que je suis très sensible à toutes les démarches qui sortent, si vous voulez, de la spirale infernale dans laquelle on se situe sur le plan commercial, sur le plan marketing. Et d'autre part, toute la volonté de prendre en main, en fait, autant que possible son destin de consommateur. Alors, j'aimerais que tu nous parles de la naissance de ce projet, de cette belle aventure. Alors, dès le mois de mars, dès fin mars, on a mis sur place des groupes de travail. Au départ, il y en avait huit. Huit groupes de travail. Des bénévoles se sont engagés dans ces groupes et on a commencé à travailler. On a commencé à travailler sur des missions, toutes tournées vers la création du magasin coopératif. Lors des premiers rendez-vous, on ne se connaissait pas, on ne savait pas trop quoi faire. En essayant de rassembler des gens qui avaient à voir avec le domaine de spécialité du groupe, ou pas, parce que tout est ouvert, tout est transversal, les gens peuvent changer, les gens peuvent avoir des envies, les gens peuvent bouger. Voilà. 2018-2019, on devait être une soixantaine à travailler. Les choses ont évolué, certains membres arrivaient, d'autres partaient. L'idée, c'était être enthousiaste, être énergique, être efficace, être solidaire et adhérer aux valeurs du magasin, du futur magasin. Rapidement, à l'intérieur du groupe gestion que je faisais partie, on s'est attelé à la tâche de réaliser les statuts, les statuts de ce magasin qui était à créer. Puis parallèlement, on travaillait également sur le code du coopérateur. L'intérêt du code du coopérateur, c'est qu'il peut être plus facilement modifié, contrairement aux statuts qui, eux, sont déposés au grève du tribunal. Le code du coopérateur, c'est interne, donc c'est plus facile de le modifier. Malgré tout, la tâche était importante. On était toujours en relation avec ce que faisaient les autres coopératives, sauf qu'il y a des choses qui étaient faites dans les autres coopératives qui ne nous correspondaient pas ou moins et qu'on n'a pas suivi. On a adapté, c'est notre code à nous. Et puis, le dernier point du groupe gestion, c'était le business plan, le business plan financier. on partait dans l'inconnu, on ne savait pas le nombre de coopérateurs. Là, à l'époque, il y avait 200 sympathisants. Donc, c'était compliqué de dire vers quel horizon on va être. Est-ce qu'on va être 200 ou 300 ou 1000 ? Voilà, on est parti sur un business plan financier avec des évolutions, des évolutions de nombre de coopérateurs, de paniers moyens. Voilà, et puis, très rapidement, on savait qu'on allait avoir un salarié. Voilà, c'était une charge qu'on avait maîtrisée. On ne connaissait pas le loyer. La grande chance qu'on a, c'est que pour créer ce business plan, on avait autour de nous des banquiers, des comptables, des directeurs financiers. C'est vrai, des gens avec des compétences, ça aide énormément à construire quelque chose de serein. Donc là, on avait le business plan, on avait les statuts, on avait le code du coopérateur. Et puis, les locaux, on ne les avait toujours pas et les locaux sont arrivés. Plusieurs personnes ont travaillé sur ce projet et au final, on a trouvé ce local, au 31 boulevard Kennedy. Bien situé, très bien situé. Cette halle, elle cochait absolument tous les critères qui étaient les nôtres. Une surface suffisante, là on a 380 m² pour le magasin, 50 m² d'administratif, les vestiaires, les toilettes, enfin tout ce qui est aussi lieu de convivialité. On a un grand parking, le bus qui s'arrête juste en face, le numéro 10. C'est une super voie qui coupe Besançon donc de quelques coins que tu arrives. C'est facile de trouver le boulevard à Besançon, c'est facile de t'arrêter. On y a planté deux chambres froides, on a trouvé neuves, on y a trouvé d'occasion des gondoles, des frigos. Puis après, on a acheté aussi du matériel neuf, les caisses enregistreuses, le matériel informatique, le logiciel. Et donc, on pouvait ouvrir. J'ai oublié de dire également que vis-à-vis des banques, il y avait aussi le besoin de financer les achats, les premiers achats puisqu'on avait une enveloppe de 100 000 € d'achats pour commencer ce magasin. J'aimerais que tu nous parles de ton rôle dans cette coopérative participative. Disons que moi, je viens de la Haute-Saône, d'un petit village. Je suis fils d'agriculteur. Déjà, ces valeurs-là, le faire, faites-le vous-même, on le connaît depuis mon enfance en fait. Aujourd'hui, on va dans une grande surface, c'est pour acheter, et manger, et point. En fait, il n'y a pas de partage. Là, au-delà de la pédagogie, il y aura aussi un partage. Retrouver un lien, un lien avec les personnes qui viendront dans un meilleur temps. Il y a des personnes qui y travailleront, qui mettront les produits en rayon. Parce qu'il y aura un très gros travail de fourmi, ça va être une immense fourmilière. De par ça, il y aura quand même ce partage et la connaissance des produits. Je vais être bientôt le seul unique salarié pour le moment de ta meilleure temps en tant que responsable achat et responsable fournisseur, tout ce qui va avoir lieu entre les fournisseurs et les achats. Avec mon équipe, mon pôle achat également. Un travail qui a déjà commencé depuis deux ans, ça va aller de l'alimentaire, de l'épicerie, du liquide, de l'hygiène aussi. Le projet, c'est vraiment que les personnes viennent faire leurs courses et pas prendre simplement un petit produit parce qu'on va faire tel ou tel produit qu'un magasin ne fera pas. C'est vraiment notre intérêt, c'est vraiment que les personnes viennent faire leurs courses pour la semaine sur ta meilleure temps. Sous-titrage ST' 501 Comme on va le faire, on l'a déjà fait, c'est se rendre chez le fournisseur. Je lui mettais un point assez positif parce que je pense que ça rentre dans la charte. C'est vraiment rentrer en contact avec le fournisseur pour savoir ce qu'il fait. C'est aussi ça si on va avoir une bonne pédagogie de ce que l'on vend, il faut aussi savoir ce que l'on achète et ce que l'on va vendre à la personne. Donc oui, ça va être un très bon travail. Ça a déjà été fait par mon équipe de se rendre aussi en amont chez le fournisseur et connaître la fabrication, les ingrédients, les choses comme ça. On le voit depuis tous ces événements qui se sont passés, malheureusement, suite à la crise sanitaire. Il y en a beaucoup qui ont souffert, qui ont vu pour certains avoir leur activité s'arrêter. Pour moi personnellement et pour le collectif de Ta Meilleur Temps, c'est aussi de pouvoir travailler avec ces gens-là, de les aider. Et quel message tu souhaites transmettre, vous souhaitez transmettre avec ce projet, ce magasin ? Qu'il est temps de redevenir tous acteurs de notre mode de consommation. Il ne faut pas râler, pester, critiquer, il faut prendre les choses en main, il faut agir, il faut décider, il faut s'engager, c'est un engagement, c'est un vrai engagement ce choix. Les gens, ils attendent de voir aussi dans la durée si ça tient, si ça marche vraiment, etc. Voilà, parce qu'effectivement c'est un engagement et sur le niveau des trois heures, on arrive à les trouver mais ça demande une certaine régularité là-dessus et du coup, voilà, dans une société qui va un peu vite où tout le monde est pressé, c'est compliqué de trouver, j'ai l'impression d'arriver à débloquer ce créneau-là mais voilà, ça viendra. Toute une série de choses sont à améliorer, se sont déjà améliorés et sont à améliorer au fur et à mesure mais on ne peut que s'impliquer pour participer à l'amélioration. On ne peut pas, si on est un coopérateur, rejeter la responsabilité sur les responsables du magasin. c'est à nous de nous prendre en charge et c'est à nous de contribuer dans la mesure de notre temps disponible, dans la mesure de notre énergie, dans la mesure de nos possibilités d'une façon plus générale au développement et au progrès de ce magasin. C'est vraiment les coopérateurs qui doivent dire moi je consomme telle tisane ou tel yaourt, etc. et c'est au coopérateur de vraiment de s'approprier le magasin et de dire ben voilà c'est ça qu'on veut de manière à ce que chacun y retrouve son compte. C'est vraiment c'est l'homme du projet, c'est le cœur du projet, c'est ça quoi. Tu sais, il va y avoir ce qu'on appelle un code du coopérateur. Le code du coopérateur c'est un petit peu le va-d'aimer comme les droits et devoirs du coopérateur parce que tu parlais d'engagement, c'est un engagement réel puisqu'on doit travailler pour pouvoir continuer, on doit assister aux âgés, on doit être partie prenante, on doit donner son avis, on doit accepter d'être consulté, on doit lire les informations, tu vois, on va donner de soi, on va donner du temps. C'est dur de faire bouger un peu les lignes là-dessus, les gens sont si habitués au supermarché et puis ils ont leurs petites habitudes donc voilà, mais je pense que en tout cas quand on en parle, ça éveille quelque chose dans la tête des gens. Globalement satisfait, globalement satisfait, voilà, il y a plus de 520 coopérateurs, aujourd'hui on va parler d'objectif de chiffre d'affaires qui est à 50 000 euros. voilà. Alors ce n'est pas énorme en soi, sauf qu'on constate aujourd'hui que, pour différentes raisons, le Covid bien sûr, mais trop loin du domicile ou etc., il y a des coopérateurs qui ne peuvent pas faire leur course en totalité au magasin. Donc voilà, on va mettre l'accent sur ce point-là pour que les coopérateurs viennent bien faire leur course et si les 500 coopérateurs font leur course, on va vite atteindre cet objectif, voilà, de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Alors moi, il y a un chiffre, mais c'est purement symbolique. 1000 coopérateurs que j'aimerais bien atteindre, c'est un chiffre qui est atteignable, mais si on ne l'atteint pas, ce n'est pas grave, et si on les dépasse, tant mieux. La crise sanitaire, c'est un souci encore plus grave pour d'autres professions. Pour nous, ça a été important parce qu'on n'a pas plus organisé ce qui était prévu, des rencontres, des discussions, des tours de table, tout ça, on n'a pas pu le faire. Dès lors où les journaux régionaux, que ce soit BBV, que ce soit l'Est républicain, et bien d'autres, nous citent, on le voit, le nombre de coopérateurs augmente, c'est indéniable. On a besoin de ces supports pour parler de nous. Parler de moi, parler de moi en bien ou en mal, mais surtout, parler de moi. Je ne veux pas dire parler de moi en mal, mais voilà, il faut parler de nous. Plus on parlera du projet à meilleur temps, plus on aura de coopérateurs qui voudront savoir de quoi il en est et on leur expliquera ce qu'il en est et bien sûr, ils vont adhérer. parler de moi. on a besoin de nous. Parler de moi, c'est parti, la première chose qui voudront savoir et bien sûr. c'est parti, c'est parti, c'est parti, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.